wordpress.com les images mises en avant alors une image mise en avant est une image qui accompagne un article et qui va leur représenter généralement tous les articles une image qui leur est associée par exemple là je viens de d'aller sur le site du monde donc un quotidien très connu très répandu mais j'aurais pu aller sur n'importe quel autre ça aurait été la même chose donc quand je suis sur la page d'accueil du monde j'ai une présentation un peu blog qui m'affiche la liste des derniers articles et on voit que sur chaque article eh bien on a une image qui est associée sur cette page d'accueil et puis les premières lignes de de l'article ou un petit résumé de l'article voyez chaque article on a un ensemble d'images mises en avant alors comment faire pour associer une image particulière à un article eh bien on va le voir immédiatement dans notre site web sur avotoc je retourne sur mon site web avotoc en temps sur le back office en tant qu'administrateur donc et je vais ouvrir un article nous allons par exemple rouvrir l'article risotto de céleri et de noisette que nous avons créé dans la page précédente pour faire cela je vais voilà je clique sur risotto de céleri et noisette mon document s'ouvre en mode modification et sur le bandeau de droite eh bien je vais pouvoir faire ces modifications donc là on est sur le bandeau de droite article si jamais vous n'avez rien c'est peut-être qu'à un moment donné vous avez fermé et du coup on ne voit plus rien pour leur ouvrir on va cliquer sur cette petite roue dentée du coup on a deux onglets articles et blocs on reste bien sûr articles et en descendant eh bien nous avons une section qui s'intitule images mises en avant je vais cliquer dessus et je vais ainsi pouvoir associer une image particulière l'image que nous allons chercher sera l'image qui s'appelle risotto 2 donc en fait on va cliquer sur la zone grise là aussi je vais aller sur médiathèque il m'affiche ma bibliothèque d'image et moi ce que je vais faire c'est aller en chercher un autre donc du coup ajouter nouveau je vais aller dans mes téléchargements où j'ai mon dossier risotto et dans mon dossier risotto j'ai l'image risotto 2 je clique dessus ouvrir donc elle se télécharge et dès qu'elle va être téléchargée je vais pouvoir l'insérer donc avant cliquer sur bouton insérer on s'assure que cette image est sélectionnée inséré on ne voit rien aucune modification n'apparaît sauf peut-être dans le bloc de droite image mise en avant on voit que c'est cette image là qui sera associée à l'article je vais faire mettre à jour si on va pouvoir basculer en front office donc je vous rappelle que moi le front office il est sur un autre navigateur je vais réactualiser ma page et en réactualisant ma page j'ai risotto de céleri et juste en dessous le titre j'ai cette image en énorme en gros avec ensuite le la recette du risotto puis je passe à mon deuxième article je suis pas sûr je reviens sur ma page d'accueil voilà j'ai l'article le titre de l'article mon image ma recette comme c'est un blog la deuxième recette qui apparaît alors justement c'est peut-être ce que l'on va faire on va ensuite peut-être placer une une image mise en avant sur cette deuxième recette pour associer en fait à chaque recette une image en avant mais nous ferons peut-être un petit peu plus tard ce que j'aimerais c'est que l'on ait maintenant un troisième article si on aura un véritable blog avec trois articles quand on en voit trois on pourrait en voir 10 bien sûr voilà donc c'est tout pour cette vidéo dont l'objet était de présenter les images mises en avant bien entendu la vidéo suivante va reprendre un certain nombre de ses notions puisqu'elle va nous permettre de créer un troisième et dernier article n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr à créer à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore merci